Lorsqu'on est salarié, il existe une relation linéaire entre le temps et l'argent. Lorsqu'on est salarié, il existe une relation linéaire entre le temps qu'on met au travail et ses revenus. Lorsqu'on est un salarié, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est même encore pire. Ça veut dire que vous êtes payé à l'heure. Dans certains pays, quand vous arrivez au travail, on vous donne votre feuille de route. Vous travaillez, on compte le nombre d'heures. Vous avez fait une heure, on note, vous avez fait une heure, deux heures, trois heures. Et à la fin, on va juste multiplier le nombre d'heures par le temps, ou plutôt le montant correspondant à votre salaire par heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre salaire par heure, c'est 10 000, et vous avez fait 10 heures de travail en un mois, on va seulement faire 10 000 fois 10. et ça va faire 100 000. Tous les salariés ont cette relation linéaire avec le temps et le travail. Encore pire les professionnels de santé. Quand vous êtes médecin dans un hôpital, on vous paye en fonction du temps que vous mettez à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Supposons que vous travaillez 30 jours par mois et que vous allez venir consulter chaque matin. Si vous mettez 10 jours, 20 jours sans venir en consultation, vous allez recevoir une demande d'explication. Si vous n'avez pas justifié pourquoi vous n'êtes pas venu pendant 20 jours. Si on vous envoie la demande d'explication et vous ne donnez aucune explication pertinente, dans cette instruction, on va vous virer. Tout simplement. Dans d'autres, on ne va même pas vous envoyer la demande d'explication. On va vous virer directement. On va vous aller venir quand on vous a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre le temps et l'argent que vous gagnez. Ça veut dire que si vous cessez 10 mètres du temps, comme le fait de ne plus y aller, en fait, on arrête de vous payer. Je vais aller plus loin. Lorsque vous êtes salarié, on peut calculer de façon très précise le montant total que vous allez gagner tout au long de votre vie. On peut calculer ça. Ça veut dire que supposons que vous êtes un médecin dans un hôpital et que vous touchez 200 000 francs à la fin du mois et que vous avez des primes qui oscillent entre 80 et 100 000 francs par mois. Ça veut dire que le plafond de salaire que vous avez par mois, c'est 300 000. Ça veut dire que sur 10 mois, vous gagnez 3 millions. Ça veut dire que sur un an, vous gagnez 3 600 000. Vous savez que sur 10 ans, vous gagnez 3 600 000 fois 10. Donc, ça fait 36 millions. Sur 100 ans, vous gagnez 360 millions. Vous savez que tout au long de votre vie, vous n'allez jamais toucher le milliard. On peut calculer ça de façon objective, mathématique, rationnelle et savoir le montant total que vous allez toucher tout au long de votre vie. Et là, j'ai calculé sans prendre en compte vos charges. Donc, j'ai juste pris le montant total que vous touchez et j'ai multiplié par 100 ans. Ça va donner 360 millions. Si vous touchez 300 000 par mois. Et que si vous touchez moins de 300 000, ça diminue encore. Maintenant, si on enlève le loyer, si on enlève le transport, si on enlève la nutrition, si on enlève ce que vous utilisez pour vos vêtises, si on enlève les crédits de téléphone et tout ça, il ne manque pas grand-chose que vous pouvez épargner. Ce qui fait donc en sorte que vous ne pouvez pas devenir riche. C'est impossible. En fait, un salarié ne peut pas devenir riche. C'était juste pour vous faire cette petite démonstration en quelques minutes. Il est impossible pour un salarié de devenir riche. Même si on met le montant par mois, 500 000, 1 million par mois. Si on met le montant par mois, en fait, c'est impossible de devenir riche. Quand vous êtes salarié. Maintenant, la question que je vais vous poser, qui veut devenir riche? Parce que je peux aussi comprendre que vous n'avez pas envie de devenir riche. Ce n'est pas tout le monde qui veut devenir riche. Il y a des gens qui veulent juste avoir le nécessaire pour vivre. Il y a des gens qui veulent juste pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est légitime aussi. Ce n'est pas un problème. Mais je voudrais déjà que vous puissiez comprendre qu'en tant que professionnel de santé salarié, vous n'allez jamais devenir riche. Il faut retenir ça et savoir que c'est le sacerdoce que vous allez faire au quotidien. J'espère que vous savez que c'est le sacerdoce. Parce que si quelqu'un s'est lancé dans la santé pour devenir riche, il faut qu'il stoppe maintenant. Il change de métier. Il ne faut pas devenir riche. Et si un professionnel de la santé, compte tenu de ses contraintes, réussit à devenir riche en étant salarié, c'est que c'est un brigand. Il n'y a pas une autre explication. Si vous voyez un professionnel de santé, qui est salarié, c'est-à-dire qui est soumis à cette contrainte mathématique et qui, malgré cette contrainte mathématique, devient riche, c'est que c'est un brigand. Dans un brigand, je mets tout ce qu'on a vu lors du module zéro et je ne vais pas revenir dessus. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous voulez devenir des brigands. C'est aussi un choix. Chacun est libre de vouloir devenir brigand ou pas. Mais si vous voulez travailler rationnellement, gagner de l'argent honnêtement, dignement, en mettant sur pied des principes physiques, mathématiques, sur le plan entrepreneurial, afin de pouvoir gagner votre vie et devenir riche, en fait, le seul moyen que c'est d'entreprendre. Ce n'est que l'entrepreneuriat qui peut permettre de rompre la courbe ici et de ramener à un temps court ce que vous n'aurez parfois pu jamais gagner tout au long de votre vie. ce n'est qu'en entrepreneuriat qu'on peut rompre ce temps. Ce n'est qu'en entrepreneuriat qu'on peut acheter le temps des autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vendez votre temps contre de l'argent quand vous êtes professionnel de santé. Donc je suis à l'hôpital, je consulte et quand je consulte, on me paye. Le jour où j'arrête de consulter, on arrête de me payer. Ce n'est qu'en entrepreneuriat où tu peux prendre des gens qui vont consulter pour toi. Et toi, tu prends l'argent, tu répartis. C'est là qu'en entrepreneuriat où le temps de tout le monde par jour, c'est 24 heures. Encore que ce n'est pas tout le monde qui a 24 heures. Parce qu'il y a des gens qui dorment 8 heures par nuit, ça fait 24 heures moins 8. Il y a des gens qui dorment 8 heures par nuit, ils font 2 heures dans les embouteillages à conduire, ils font 1 heure à manger. Ça fait 11 heures de temps en moins qu'ils ont. Il y a d'autres qui ajoutent encore 2 heures pour voir la télé. 13 heures de temps en moins qu'ils ont. Ça veut donc dire qu'en fait, ils sont en train de réduire l'argent qui gagne. Parce qu'ils sont en train de voir la télé, ils sont en train de conduire, ils sont en train de dormir. Ils sont en train de réduire l'argent qu'ils pourront gagner parce que leur argent est lié au temps qu'ils mettent au travail. C'est là qu'en étant entrepreneur qu'on peut dormir et gagner de l'argent en dormant. C'est là qu'un entrepreneur où on se dit OK, comme 24 heures de temps c'est petit, je vais recruter 100 personnes. Les 100 personnes là vont me vendre leurs 24 heures. Ça va faire 24, 2 zéros, ça va faire 2400 heures que j'aurai désormais par jour pour moi seul plus mes 24 heures. Donc moi seul par jour j'aurai 2400 heures plus mes 24 heures. Et ces 2400 heures là ce sont les gens qui vont travailler pour moi. Et l'argent qu'ils vont générer en travaillant pour moi là c'est moi qui vais prendre l'argent là et je vais leur donner ce qui correspond à leur salaire et ils vont prendre le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada